Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'excellent 3 minutes ou moins. Ici, on va s'intéresser à la fonction si multiple. Alors si multiple, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça fait un calcul au début et selon le résultat d'un calcul, eh bien, ça va nous afficher un résultat final qui correspond au résultat de ce calcul. C'est-à-dire, ici par exemple, si le résultat de cette formule c'est 5, eh bien, il va chercher dans valeur 1, valeur 2, etc. la valeur correspondante, ou sinon, s'il n'arrive pas à trouver, il va nous donner une valeur par défaut. Alors, on va faire deux exemples. Donc ici, on a le jour de la semaine en numéro, et puis on veut savoir quel jour de la semaine c'est. Donc, est-ce que c'est lundi, est-ce que c'est vendredi ? Et ici, on veut juste savoir si c'est un week-end ou un milieu de semaine, et du coup, on peut aussi utiliser si multiple. Alors, on y va. Si multiple, l'expression, eh bien, il n'y a pas besoin, on l'a déjà, elle est ici. On ne va pas s'intéresser à ça. La valeur 1, donc disons, si c'est 1, alors c'est lundi. Ensuite, si c'est 2, alors c'est mardi. Si le résultat de ça, c'est 3, alors c'est mercredi. Alors, bien sûr, je le fais et ainsi de suite. C'est le principe. 4,4, jeudi. 1,5, vendredi. 1,6, samedi. Et enfin, dimanche. Pourquoi je l'écris directement et je ne mets pas pour 1,7 ? Parce que c'est la dernière valeur disponible. Donc, dans tous les cas, si ce n'est ni 1, ni 2, ni 3, ni jusqu'à 6, eh bien, c'est forcément dimanche. Et donc, on obtient bien vendredi. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il va falloir lister les résultats possibles au calcul qui est dans le premier argument, l'expression, et ensuite y attribuer un résultat. Alors, mettons, là, on veut juste savoir si c'est un jour de week-end ou au milieu de semaine. Et donc, là, on va dire, ok, 6 multiples. Et on va dire, ok, l'expression, c'est toujours la même. Cette fois, on va dire, on va utiliser le week-end. Si c'est 6, alors c'est week-end. Si c'est 7, alors c'est week-end aussi. Et pour toutes les autres valeurs, on va mettre milieu de semaine. Donc, on a toujours à la fin, ou possiblement, bien sûr, au besoin, une valeur par défaut. C'est-à-dire, si aucun des résultats ne correspond, eh bien, on a cette valeur par défaut qui sera mise à la place. Et donc, là, ça va nous dire, milieu de semaine pour vendredi, parce que c'est ni un samedi, ni un dimanche. Et on a week-end pour tous les dimanches et les samedis. Voilà donc pour la fonction simultiple. Une vidéo plutôt longue, puisque j'ai promis 3 minutes de moins, ou moins. J'espère qu'au moins elle est claire. Et on se retrouve dans une autre vidéo, que ce soit sur une fonction ou un outil d'excel.